La priorité, c'est aujourd'hui de travailler sur l'illustration des vers de votre quatrain. Après, on passe de groupe en groupe pour essayer de réguler les choses. Pensez à la variation de temps, variation de forme de déplacement, variation de forme corporelle, aller en bas, être au milieu, être en haut. Le déplacement de Shana, tout à l'heure, quand on était dans la salle, c'était un déplacement qui était tout bas, qui peut être agréable à voir aussi. S'il est fait rapidement, s'il est fait lentement, tu peux jouer sur les contrastes. Ajoutez des choses que vous pouvez être capable d'imaginer. Attends, avion. Ça, je suis en avion. Elephant. Et j'y retournerai. Il y a quatre éléments. Il y a sept choses. Attends, tu fais comment ? On fait ça, sept choses. On s'était dit, selon sa proposition et ce qu'on imaginait au niveau de la construction du texte, qu'il serait bien qu'il travaille sur le rythme. C'est-à-dire que le texte s'articule en différentes parties. Au début, un quatrain. Hop, on passe à une phase d'un petit récit, sans délimiter la longueur des phrases. On revient avec une liste d'objets que les élèves mettent dans leur sac à dos. Donc, c'est quelque chose de très rythmé. Une boussole, un couteau, un chat. Donc, voilà, on réinstaure du rythme. Ensuite, il y a un extrait du texte d'un autre auteur qui vient rompre à nouveau le rythme. Et on remet à nouveau du rythme avec des vers qui font six pieds. Ça, ça l'a interpellé. Et il a décidé de construire ces séances par rapport à ça, par rapport aux variations de rythme des mouvements des élèves. Une fois, on marche vite. Une fois, on fait un déplacement au sol qui est beaucoup plus lent, au ralenti. Là, on va un petit peu au-delà. C'est-à-dire qu'il y a l'exercice d'écriture. On part avec l'exercice scolaire. Avec le slam, on dépasse ça parce qu'après, on va vers une expression plus personnelle, plus libérée. Et c'est là que l'intervenant nous est précieux. Parce que nous, notre rôle de professeur, ça reste quand même les règles qu'on doit appliquer, on doit apprendre. Et avec Gilles, ça leur a permis de libérer leurs paroles, d'avoir le droit de faire ce qu'on avait envie avec le langage et aussi d'exprimer ses colères, ses joies. Et ils l'ont fait d'une façon tout à fait libre. D'avoir allié ça avec l'EPS, la danse. On y a mis le corps aussi. Et pour que la voix puisse être là, le corps est important. Et donc, tout ce travail, tout s'est complété tout le temps, en fait. Il y a une grande entraide, une grande solidarité qui se crée entre les élèves à plusieurs points de vue. Et là, on en a eu un petit exemple. C'est une copine qui a vu qu'elle avait le trac, qui lui a dit spontanément, « Si tu veux, on le fait à deux, on y va à deux. » Ça m'apporte prendre un peu plus confiance en soi quand on passe devant tout le monde, d'être plus libre, par exemple sur une rédaction, quand on fait des rédactions en français. Puis de s'amuser un peu en dehors des cours du collège. Sous-titrage Société Radio-Canada